— Bonjour à tous. Merci d'être venus. Alors est-ce qu'on doit parler – puisque le titre est là – de vide, de déni, de l'incertitude en économie ou simplement d'incapacité ? Alors là, je vais livrer, bien entendu, un point de vue d'économiste praticien. Mon ressenti, on va dire, ce sera un point de vue personnel, de quelqu'un qui utilise la boîte à outils de l'économie de manière assez agnostique pour tenter de rendre intelligible l'évolution du monde des affaires. Donc ce qui veut dire que je crois en tout petit peu quand même en la capacité de cette science ou de ma science à éclairer les choix. Cela ne signifie pas pour autant que je crois en seul instant que la science économique sache traiter la question de l'incertitude. Son obsession est tout au contraire de la réduire au maximum, puisqu'elle caresse au fond un projet assez fou, celui de faire entrer les comportements humains dans des modèles à la fois déterministes, stables – et ceux qui font un peu de formalisation savent les hypothèses héroïques qu'il faut pour obtenir un modèle stable – et un modèle donc prévisible. Ce qui signifie qu'elle mesure, elle quantifie les actions humaines liées à l'échange, elle s'approprie l'appareillage méthodologique des sciences exactes pour dégager des régularités, ayant vocation à guider à la fois les choix privés et les choix publics. Je crois que lorsque j'ai dit tout ça, on sent un peu la folie de cette tentative. Cependant, je ne vais pas forcer le trait. Je ne veux pas forcer le trait en allant jusqu'à dire que les économistes évacuent totalement la question de l'incertitude. Ce serait d'abord faire injure, bien entendu, à un économiste comme Keynes, qui introduit l'incertitude radicale au cœur même de son raisonnement. Il peut y avoir des erreurs collectives. L'économie peut s'écarter collectivement d'un sentier attendu. Ce serait ignorer tout le courant évolutionniste, bien entendu, avec Schumpeter en proue, et le rôle clé de l'innovation. Ça serait faire injure également à toute l'école institutionnaliste, pour qui à la fois les conventions, mais surtout les représentations communes sont l'élément qui stabilise, au fond, l'économie. Une économie qui est fondamentalement instable. Et ce serait ignorer également toute l'économie comportementale, et je pourrais encore tirer plus loin. Mais si je me réfère à ce qu'on appelle le « mainstream », qui est enraciné, on va dire, dans la tradition classique de la main invisible, qui court de l'école néoclassique jusqu'à l'école néo-canésienne, etc., l'école des anticipations rationnelles, et dont on connaît surtout, donc je vais me contenter de ce terme « mainstream », un peu englobant, mais dont on connaît surtout l'hégémonie dans les esprits et dans les cerveaux des économistes, la notion d'incertitude dans ce corpus-là disparaît presque. La notion de risque est certes présente. Ce qu'on appelle l'homo economicus n'a accès qu'à l'information disponible. Il n'a pas accès à toute l'information. Et surtout, des informations nouvelles peuvent perturber son environnement. Mais le risque dont on parle ici n'en reste pas moins une notion extrêmement réductrice de l'incertitude. C'est au fond une volatilité. Certains appellent ça une erreur. Ce qui veut dire que l'incertitude, au fond, est une erreur dans un cerveau d'économiste. que l'on peut mesurer autour d'une moyenne qui est un équilibre, que l'on peut également mesurer, anticiper, donc que l'on connaît également. Et pour dire les choses très rapidement, le risque est reconnu pour être tout aussitôt évacué. Dans ce monde, tous les risques sont assurables. Les erreurs se neutralisent, rattrapées par la loi des grands nombres. Et lorsqu'un aléas survient, il est corrigé. Il y a des phénomènes autocorrecteurs qui le réduisent très rapidement. Bref, très peu de choses séparent l'univers incertain du monde certain. Mais au final, quelle que soit son école de pensée et quel que soit son jeu d'hypothèse, un économiste tente à se représenter le monde, il faut avoir ça en tête, au fond, et à se représenter surtout la croissance, comme un phénomène cyclique ancré autour d'une tendance qui est stable. Le fameux potentiel de croissance. Et ça, qu'il soit néoclassique ou même keynésien, d'ailleurs. Autrement dit, le futur est doublement prévisible. À court terme, c'est le cycle. À long terme, c'est la tendance. Alors, conscient de cette limite qui est enracinée au cœur même de cette discipline, qu'est-ce que je peux dire maintenant de ma capacité, celle que je vis tous les jours, dans mes exercices sur l'exercice canal, ma capacité à éclairer les choix ou même à éclairer, à expliquer l'environnement de manière pertinente ? Alors, je partirai d'une citation de Milton Friedman, qui a été très débattue, mais qui, au fond, définit bien le positionnement des économistes. « La recherche du réalisme d'un modèle économique pervertit son utilité potentielle à penser la réalité ». Alors, je ne vous dis pas tous les échauffements qu'il y a eu autour de cette phrase. Le fait de revendiquer quasiment la fausseté de son modèle. Autrement dit, ce qui importe avant tout, c'est ma simplification du monde et que cette simplification soit utile, éclairante. L'économie, c'est au fond l'art du mentir vrai. Et c'est aussi un peu l'art de la stratégie en incertitude, la capacité à produire une décision efficace sur la base d'une représentation pertinente, mais non nécessairement vraie de la réalité. Eh bien, si je devais dire les choses en un mot, je dirais qu'aujourd'hui, nos mensonges d'économistes sonnent de moins en moins vrais. Alors, parlons d'abord de notre outil de base, c'est-à-dire de notre appareil statistique pour décrire la réalité aujourd'hui. On le sait tous, il a été conçu dans l'après-guerre, ne l'oublions pas, pour décrire une économie dont le cœur de la création de valeur, des gains de productivité et des exportations, était concentré sur l'industrie pour mesurer à la fois des flux monétaires et des quantités physiques, non la qualité. Alors, comment ne pas se sentir aujourd'hui désarmés quand l'essentiel de la proposition de valeur se déplace sur des secteurs dématérialisés dont la croissance relève bien moins des quantités que des fonctionnalités qu'elle propose à l'utilisateur ? Notre appareil comptable n'a tout simplement pas été conçu pour décrire cela. Comment ne pas se sentir désarmés lorsque tout un pan de l'économie, également, sort des radars parce qu'elle bascule dans le champ de la gratuité ou du collaboratif ? Comment ne pas se sentir désarmés quand les marchés se complexifient, jouant sur plusieurs faces, dissociant donc les prix et les produits ? Ce couple produit-prix est démantelé. Comment ne pas se sentir désarmés, également, lorsque l'utilité procurée aux consommateurs ne va plus de pair avec la quantité ? En gros, tous nos repères comptables sont malmenés. Et ne sachant plus départager quantité, prix, qualité, ce sont des notions aussi essentielles, vous le reconnaîtrez, que celles de croissance et de productivité, qui nous échappent peu à peu. Il est impossible d'aborder tout ce débat passionnel autour de la stagnation séculaire, de la panne du progrès technique qui envahit le débat économique, sans prendre toute la mesure, à la fois, de ce brouillage, pour ne pas dire de ce brouillard du chiffre. Pour reprendre une expression de Laurent. Alors, que dire encore de la fiabilité de nos mesures de la croissance mondiale ? Et là, je rajoute une autre dimension. Lorsque l'on connaît la fiabilité, pour ne pas dire la falsification connue, annoncée, de comptabilité aussi importante que celle de pays comme la Chine. Que dire de notre capacité à décrypter une économie financiarisée, lorsque l'on sait que plus de la moitié de la finance a basculé dans le monde dit de l'ombre, le monde du shadow banking, donc on ne connaît presque rien. Alors, que dire de surcroît sur la possibilité de piloter nos économies, lorsque je suis certain ni de son potentiel, ni de la position dans le cycle d'une économie, ni même de la permanence des phénomènes cycliques, ni même de leur existence. Lorsqu'aucune des lois de la gravité que l'on vous a enseignées ne joue plus, ou quasiment plus, c'est pourtant bien cette réalité à laquelle sont confrontés aujourd'hui nos banquiers centraux et nos gouvernants. Ils sont plongés dans l'inconnu, à la fois de ce qu'on appelle la grande modération, dans un environnement de taux d'intérêt que l'on n'a jamais connu, nul, voire négatif, avec des prix qui ne jouent plus, leur fonction essentielle, sécurisant pour un économiste leur fonction régulatrice habituelle. Et dans cet environnement, les banques centrales, elles font comme tout le monde, elles explorent, elles testent des niveaux toujours plus faibles, elles injectent toujours plus de liquidités, sans ranimer ni la croissance, ni l'inflation, n'ayant pas de règles ayant prises sur la réalité, eh bien, elles testent, et elles hésitent. Et Laurent le rappelait, à travers l'exemple de Paul Bernanke, ces banquiers centraux découvrent à chaque pas des risques inédits auxquels ils n'étaient pas préparés. Alors j'arrête ici mon propos, que l'on pourrait appeler de déconstruction, ces éléments, je crois, suffisent à prendre la mesure du risque et même du déclassement constaté de nos paradigmes économiques face aux mutations qui ont cours. Victime de l'effet lampadaire, nous ne regardons ni au bon endroit, ni avec les grilles interprétatives adaptées. Et dans cette phase de profonde incertitude, où nous pouvons moins que jamais nous appuyer sur des lois stables, eh bien, je suis heureux de passer la parole à Philippe Beaumard, dont j'espère et dont je crois que le domaine et la discipline a su beaucoup mieux que l'économie placer l'incertitude au cœur de son ADN. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501